C'est par le decret numéro 2023-156 du 17 avril 2023 portant composition du gouvernement que le président Patrice Talon a procédé au réaménagement de son gouvernement ce 17 avril 2023. Le gouvernement de la République du Bénin est composé comme suit. 1. Ministère du Développement et de la Coordination de l'Action Gouvernementale. 2. Ministère de l'Économie et des Finances 3. Garde des Sceaux 4. Ministre des Affaires étrangères 5. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique 6. Ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du Développement Durable 7. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche 8. Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale 8. Ministre de l'Agriculture, de l'Agriculture et de la Pêche 9. Ministre du Travail et de la Fonction publique 9. Ministre de l'Agriculture, de l'Agriculture, de l'Agriculture, de l'Agriculture et de la Gouvernance Mme Véronique Tonifaudé, 11. Ministre de la Santé, M. Benjamin Ignace Baudourin-Humpati, 12. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Eléonore Yahy-Épouse-Ladecan, 13. Ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, M. Quarro Yves Chabi, 14. Ministre des Enseignements maternels et primaires, M. Salimane Karimou, 15. Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, M. Bababola Jean-Michel Hervé Abimbola, 16. Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Mme Aurélie Adam-Soulet-Épouse-Zoumarou, 17. Ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Sadia Alimattou-Assouma, 18. Ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, M. Samou Seydou Adambi, 19. Ministre des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion de l'Emploi, M. Modeste Tiouté Kérekou, 20. Ministre des Sports, M. Oswald Homeki, 21. Ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense Nationale, M. Fortuné Alain Nouati, 22. Secrétaire d'État à l'Énergie, M. Édouard Daomé. Au total, 3 sorties et 2 entrées. Le nouveau gouvernement compte donc 22 ministres. La première sortie est celle de Séverin Massine Kenom, ministre de la Justice et de la Législation, désormais remplacé par M. Yvon Détienou. Né en novembre 1962 à Glazoué, l'ex-ministre de la Justice et de la Législation était à son poste depuis 2018. Il est nommé membre du gouvernement de Patrice Talon le 23 mai 2021. Diplômé de l'École Nationale d'Administration à l'Université Oufoué-Boigny, il est avocat de profession. Le deuxième sur la liste des sortants est Donan-Jean-Claude Oussou, l'ex-ministre de l'Énergie, substitué par Édouard Daomé en qualité de secrétaire à l'Énergie. Homme politique au Bénin, Donan-Jean-Claude Oussou est ingénieur de formation et est diplômé de Sub-Galilée en France. Il a occupé le poste de ministre de l'Eau et des Mines pendant un an, six mois avant d'être remplacé par Samu Seïdou Adambi, nommé membre du gouvernement de Patrice Talon. Il n'en est sorti que ce 17 avril. Pour finir, Évé Heromé, autrefois ministre des infrastructures et des transports, a cédé son poste à José Tonato, ministre du cadre de vie et du développement. En effet, il est nommé le 5 septembre 2019. Notons qu'il s'agit d'un retour qu'à deux ans plus tôt, il a occupé ce même poste avant d'être remplacé par José Tonato le 18 septembre 2017. C'est donc la deuxième fois qu'il se fait remplacer. José Tonato hérite désormais du ministère des infrastructures et des transports. Le présent décret, qui prend effet pour compter de la date de sa signature, abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle du décret 2023-125 du 5 avril 2023 portant composition du gouvernement.